bonjour à tous harry mécanique 974 alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment faire une vidange sur une bmw 330 xd e46 voilà donc ce que vous avez à faire au début c'est de monter la voiture sur cric mettre chandelle des calembois tout ce que vous pouvez pour avoir une sécurité maximum et même mettre une cale encore en dessous en cas où on ne sait jamais voilà donc à relever côté conducteur je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure alors je vais aussi changer le filtre à huile qui se trouve ici il vous faudrait une douille de 36 mm une demi rallonge et à cliquer pour pouvoir le défaire alors ce que vous avez à faire aussi c'est de dévisser toujours enlever le bouchon le bouchon de remplissage et je vais vous montrer dessous pourquoi il faut enlever le côté conducteur lever la voiture côté conducteur voilà je vous explique pourquoi alors la vis de vidange se trouve de ce côté vous la voyez c'est du 17 mm alors il ne faut pas confondre avec cette vie cela souvent il y en a ils font ils font la même erreur cette grosse vie cela avec comme enfin on a besoin pour comme outil une une grosse clé de mâle de 14 donc je vous explique cette grosse vie cela parce que là c'est un 4 4 c'est un 4 motrices un break un touring cette grosse vie cela c'est c'est la vis de vidange du différentiel voilà donc c'est c'est de l'huile de boîte quoi qu'il faut mettre dedans donc faut pas vous tromper à dévisser celui là comme j'ai vu sur des forums il y en a quelques-uns qui se sont trompés ils ont dévissé cette vie cela au lieu de celle là alors si je vous dis moi de relever la voiture côté conducteur c'est pour que le carter à huile penche un maximum de ce côté où vous avez la vis comme ça une fois que vous que vous la dévissez ben un maximum d'huile au fait coulera donc il en restera pas beaucoup dans le carter à huile voilà et toutes les merdes qui s'ensuit va coulera aussi avec donc c'est pour ça il est impératif de de pencher le carter à huile de ce côté pour faire la vidange voilà surtout n'oubliez pas vous mettez quelque chose quand même qui peut prendre au moins 6 6 litres à peu près 1 2 parce que quand ça va couler ça va couler il faut faire attention le mettre un peu un peu pas trop dessous parce que je vais vous expliquer pourquoi quand vous avez dévissé cette vis ça va la plupart des vis de vidange ils sont sous le carter comme ça ils sont en dessous et non pas sur le côté sur le côté ça va pisser de l'autre côté donc il veut mieux le mettre un peu loin on va dire comme ça oui vous mettez le récipient comme ça au moins quand vous allez dévisser en giflant de l'autre côté vous n'allez pas en mettre partout voilà alors le bouchon de vidange a été enfin de remplissage a été enlevé il est impératif aussi de l'enlever celui là pour faciliter l'écoulement de l'huile une fois la vis de vidange enlevé alors les amis voilà le filtre à huile donc quand vous commandez surtout faites attention parce que vous avez différents modèles vous avez en a quelques il y en a quelques-uns qui sont plus longs donc c'est pas bon le mieux c'est de avant de commander ce que vous faites vous dévissez ici vous enlevez la partie haute vous sortez votre filtre à huile comme je l'ai fait moi et puis vous le mesurez comme ça vous risquez pas de vous tromper de pièces voilà alors ce que je peux faire avant je peux changer mon filtre à huile avant de faire la vidange parce que quand vous avez quand vous allez l'enlever vous avez juste un petit peu d'huile qui va couler pas beaucoup surtout penser à mettre du sopalin sur le côté faut pas en foutre de l'huile partout sur sur tout ce qui est autour quoi voilà alors maintenant je vais passer sous le véhicule et je vais dévisser cette vis pour laisser couler l'huile alors allons les amis comme je disais tout à l'heure une douille 10 de 17 et un cliqué et puis on vient dévisser l'instant je vais pousser le réservoir et je vais venir dévisser cette vis là par contre je clique il a lui déconne un peu je vais prendre un autre cliqué donc j'ai pris un autre cliqué et je vais dévisser cette vis là voilà voilà on finit la main c'est simple j'en reprend le cliqué c'est tout voilà voilà et on laisse couler vous voyez comme ça part un peu sur le côté donc c'est mieux de mettre votre réciproque un peu à distance après de le ramener petit à petit quand l'écoulement deviendra plus faible mais bon mais là apparemment le réciproque est assez large ça va y aller et on 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 voilà donc je n'ai pas fumé plus longtemps là on laisse couler jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien après moi ce que je fais juste après une fois qu'il ya presque plus d'huile dedans je prends de la 10,40 quelque chose comme ça je reverse un peu par le bouchon de remplissage du haut au moins je sais pas moi 60 centilitres de l'huile de la 10,40 ou même de la 15 ans on s'en fiche on met dedans et on laisse couler pour que toutes les merdes sortent du carter voilà tout simplement et puis une fois que tout a été correctement enfin qu'il reste plus rien ce qu'on fait on change le joint du bouchon de vidange et puis on resserre tout simplement voilà donc comme je disais tout à l'heure les amis j'ai remis à peu près un demi litre d'huile de la 10,40 une fois que toute l'huile sale a été vidé j'ai remis voilà de l'huile comme je disais tout à l'heure et puis oui ça coule propre donc il ya plus trop de merde à l'intérieur et voilà maintenant je laisse couler puis un jour où je remets la vis plus un nouveau joint et puis ben voilà pour la partie bas c'est terminé maintenant ce que je vais faire c'est de je vais attendre que ça se termine ça après je vais changer le filtre à huile tout simplement bon les amis voilà le carter à huile a été vissé complètement donc maintenant ce que j'ai fait juste après on rebaisse la voiture on enlève le on le remet dans sa position normale on enlève le cric on enlève les cales voilà et maintenant je vais m'attaquer au filtre à huile donc je vais poser la caméra de façon qu'elle bouge pas trop c'est pas évident alors la caméra maintenant posée je vais venir dévisser le filtre à huile comme je vous disais il faut il vous faut une grosse douille de 36 pour la dévisser et c'est pas la peine de mettre des comme des trucs à chaîne ou créa filtre là vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas d'espace pour pouvoir poser ces outils là donc le mieux c'est appliqué rallonge et une douille voilà donc maintenant je dévisse voilà on enlève ce support là voyez donc on le pose à côté et on vient chercher le filtre à huile à l'intérieur ça va goûter un peu donc c'est pour ça je vous ai dit qu'il faut prendre un peu de sopana là j'en ai pas mis assez c'est pas grave je le sens vite maintenant je vais prendre le nouveau filtre à filtre à huile je vais venir le poser en forçant un peu voilà je reprends là je reprends la partie haute et je vais inviser pas facile de la rentrée comme ça je pense non je pense que je vais être embêté je vais ressortir le filtre à huile ce que vous faites c'est ça qui me gêne je vais ressortir ce filtre à voilà je vais rentrer comme ça et je vais venir le poser comme ça ça sera plus facile je pense voilà le mieux c'est ce qu'il y a à faire après on vient puis un peu voilà on appuie bien jusqu'à ce qu'on arrive au moins à visser avant toute chose j'ai oublié de vous dire qu'il fallait changer ce joint oui donc on enlève puis on remet le nouveau qui est livré avec le filtre à huile alors les amis pour enlever ce joint vous prenez un tournevis parce qu'à la main c'est pas facile vous faites ça voilà au moins c'est plus facile sinon vous allez galérer et puis on prend le nouveau joint et on le rentre j'installe le nouveau joint c'est un peu la galère pareil pour mettre bon allez je coupe la caméra si on arrive à mettre un petit peu la partie du haut après on fait glisser on le remet à son emplacement ce qui est ici la partie plus large du bas voilà donc le joint est à sa place maintenant je vais essuyer un peu j'ai ma plein d'huile c'est vraiment une merde de toute façon quel que soit le boulot qu'on fasse si on n'a pas les mains sales ce qu'on n'a pas bien travaillé comme on le dit voilà maintenant je reviens mettre le filtre à huile et maintenant je vais mettre à son emplacement voilà et on vient on va appuyer on tourne si on voit que ça vise pas parce qu'il faut faire c'est continuer à appuyer jusqu'à ce qu'on puisse visser pour que le filtre rentre bien dans son emplacement alors les amis moi ce que j'ai fait au fait j'ai tapoté un petit peu là avec une petite calembois j'ai tapé légèrement pour faire rentrer le filtre parce que la main c'est pas évident maintenant il faut qu'on arrive au moins à visser donc ça veut pas prendre encore je vais tapoter encore un petit peu bon les amis un petit peu galère à remboîter ce filtre là donc une fois bien mis en place on essaie de visser ce que là c'est bizarre parce que ça part en biais bon cette fois ci je pense que c'est en place et là maintenant combien serré non c'est pas bon c'est pas du tout en place c'est ce filtre là j'ai un peu de mal à l'emboîter à l'intérieur bon les amis avec persévérance on y arrive parce que ça se trouve le nouveau filtre au fait il était légèrement plus long de quelques de deux ou trois millimètres c'est pour ça que j'ai eu du mal au fait même en tapant un peu dessus j'ai eu du mal un peu à l'emboîter donc voilà force ben j'ai réussi à visser parce qu'au début la partie du haut qui vise sur le parti en aluminium là elle vissait mais elle partait de travers donc fallait pas forcer faut pas faut jamais forcer donc ce qu'il faut c'est rôde et visser et essayer de le de le mettre droit d'appuyer d'un de chaque côté et visser en même temps voilà tout ça tout ça de le faire à la main une fois que ça prend bien le filetage on prend la clé et on sert voilà tout simplement non tout dépend du filtre que vous allez prendre quoi parce qu'ils sont pas tous fait pareil alors donc c'est un peu la merde on va dire entre guillemets voilà donc on sert pas trop fort non plus voilà maintenant c'est fait mon filtre à huile a été changé je vais pas dire avec succès parce que j'ai galéré un peu surtout pour visser cette partie là voilà donc c'est terminé pour moi enfin pour le filtre à huile c'est terminé maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remplir le carter à huile je vais rajouter de l'huile ici bon les amis avant toute chose avant de rajouter de l'huile dans votre véhicule moi ce que je n'ai pas dit au début avant votre vidange regardez les votre niveau d'huile si votre niveau d'huile est correct vous remettez la même chose la même quantité en rajout alors que moi j'ai enlevé à peu près 8 litres un peu plus de 8 litres donc c'est sûr que j'avais un peu trop d'huile ça c'est clair parce que en regardant sur internet j'ai vu qu'il fallait à peu près 6 litres 75 donc en gros ça veut dire que il faut mettre 6 litres plus 750 millilitres donc ça veut dire que c'est à peu près il faut mettre à peu près 7 litres dedans voilà presque pas 7 litres mais presque 7 litres donc moi j'ai pris de l'huile de la 530 spéciale pour bmw donc je les ai commandé sur 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 ebay donc j'ai pas payé très cher je crois que j'ai payé 26 27 euros les 7 litres donc ça fait pas très cher bm recommande castrol parce que parce qu'ils sont en partenariat avec castrol ce qui est normal donc il faut un peu la publicité pour castrol mais après on n'est pas obligé de mettre de la casserole il ya plusieurs types d'huile donc il faut respecter ça vous faut prendre du 100% synthèse en 5 30 et surtout prendre prendre de la bonne qualité pas prendre de l'huile de merde parce que votre moteur il va en prendre plein la gueule voilà donc la capacité à mettre dans le carter à huile c'est 6 litres 75 donc je vais commencer à remplir donc les amis vous mettez 6 litres 75 dans votre moteur à 330 des 330 xd c'est ce qu'ils recommandent voilà tout simplement je vais pas vous faire des vidéos fait une vidéo trop longue parce que là déjà j'ai dépassé quand même la vingtaine de minutes donc ça fait quand même pas mal voilà donc moi je vais continuer à rajouter de l'huile une fois avoir mis on va dire 6 litres 50 6 litres 75 on referme son bouchon on démarre un peu le véhicule on le laisse reposer quelques minutes histoire que l'huile retombe toute la quantité d'huile retombe dans le carter à huile et là on refait son niveau et on regarde si le niveau est correct voilà tout simplement donc pour moi ce tuto se termine en espérant qu'il sera utile surtout ben n'hésitez pas à vous abonner et de partager ma vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveaux tutos au revoir à tous